Il va m'expliquer, je vais vous traduire ça fort à mesure, ok ? Merci David, merci pour tout le monde, ok putain ? Et merci à la team, ok les gars ? Voilà ! Alors les gars, on va commencer, David et Madimé, une éleguée RH8 dans ton camion. Attendez, je vais baisser ça les gars. Donc, dans le camion, on a une éleguée gratuite, cette éleguée gratuite les poteaux, on va la sortir. On va la sortir et on va la détruire, ok ? Attends, je vais appeler Lester tout de suite et je vais... Parce que sinon ça va foutre le bordel les gars. Je vais mettre Lester, la police ferme les yeux, comme ça on peut foutre le bordel un petit peu, ok ? Et il doit m'entendre là, je pense. Donc voilà les gars, là, on va détruire cette voiture. Voilà, voiture détruite, ok ? Donc là, je vais rejoindre David. Là, tu prends une éleguée RH8 qui est dans ton garage. Gratuite ? Gratuite, une éleguée RH8. C'est parfait. Parce que moi, mon garage, je l'avais laissé vide. Donc, Del Perro numéro 4. Je vais juste attendre les voisins parce que là, je n'en ai pas. De toute façon, c'est celle-là qui va disparaître. Donc là, on a détruit un véhicule, le poteau. Mais comme moi, mon garage, il est vide. J'ai dû commander une voiture, juste à temps qu'elle arrive. Donc, c'est la détruite, ok ? Et une éleguée gratuite dans notre garage. Ok ? Jusqu'à là, il n'y a rien de sorcier. J'avais une éleguée gratuite dans mon camion. Je l'ai sortie. Et je l'ai explosée. Tu l'as détruit. Et là, il y a les mutuelles. Et je l'ai détruit, ok ? Maintenant, elle est à la mutuelle, ok ? Donc là, j'attends la livraison parce qu'il me faut une éleguée gratuite dans le garage, ok ? Donc, j'ai juste à temps que la livraison arrive, les poteaux. Là, j'ai une éleguée rétro-custom dans ce garage-là aussi. C'est ça, David ? Oui. Donc là, il vous faut une éleguée rétro-custom. Et le garage prend des éleguées ? Non, non, t'as pas besoin. Tu prends que des voitures gratuites, tu prends des RH8, ou alors des voitures que tu veux débarrasser, c'est tout. Mais il faut qu'il soit dans le garage. Voilà, il faut qu'il soit dans le garage, que tu le sortes dans le garage. Que tu sortes du garage. Donc, David, il me dit, il faut que vous ayez votre garage, soit avec des voitures de la rue, soit avec plein de voitures. À éviter les voitures de la rue, elles sont pas assurées. À éviter les voitures de la rue, elles sont pas assurées les gars. Donc, des éleguées, elles ont déjà l'assurance, quoi. Je mettais plein de déléguées gratuites, ça coûte à rien. Et là, pour deux secondes. Ok, les poteaux ? Bon, les poteaux, je sais pas ce qu'il se passe dans le chat. Mais bon, je crois que David, il est là, lui, il gère ça. Yo les poteaux, yo, 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 Jacques. Ouais, on les attend maintenant. Ouais, bien vu les mecs. Bah ouais, vous connaissez la team, les gars. On est là, hein. Que ça soit Tonton, Jojo, tout le monde, les poteaux. Jibus, toute la clique, les gars, ok. Vous nous connaissez, bah, pour les abonnés depuis longtemps, hein. Vous nous connaissez, on va rien voir. On vous apprend rien, les gars. Bah, pour les nouveaux, si vous venez d'arriver, vous inquiétez pas, c'est la team, ok. Alors, poteaux, il faut que ça se passe avec le câble. Donc, il faut que tu passes ta manette avec le câble. Donc, là, maintenant, les gars, j'ai sorti les ligues gratuites. Après avoir explosé les ligues qui étaient dans le camion, les ligues gratuites qui étaient dans le camion, j'ai été chercher une haute gratuite dans le garage, ok. C'est tout. Jusqu'à là, il n'y a rien de sourcier. Là, je vais faire flèche de droite et je vais enlever le câble. Comme vous avez vu déjà. Non, 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 non. Tu fais flèche de droite, tu restes sur le message d'alerte. Ah, je fais flèche de droite et je reste sur le message d'alerte. Voilà, et à partir de là, tu valides le message d'alerte et t'enlèves le câble en même temps. Ça doit t'éjecter de la voiture. Et une fois que t'éjecter de la voiture, tu montes dans la main. Attends doucement David. Parce qu'il faut que j'explique aux gens et les gens... D'accord. Il faut qu'ils comprennent, tu vois. Donc là, je vais faire flèche de droite et comme le véhicule qui était dedans a été détruit, je vais avoir un message d'alerte en disant que ce véhicule, le garage est plein, c'est ça ? Voilà, voulez-vous le remplacer ? Toi, tu valides et en même temps, tu débranches. Ok. Et ça doit t'éjecter de la voiture. Donc là, les gars, on va faire flèche de droite et qu'on va faire flèche de droite, on aura le message ce véhicule, ce centre d'opération est plein. Voulez-vous remplacer le véhicule ? Ok. Dès que vous avez ce message d'alerte, vous allez valider et bim, vous allez enlever le câble.